Ce qu'il y a de cool avec l'armée américaine au cinéma, c'est qu'en fonction de la guerre, on les voit plutôt comme des gentils, des libérateurs, ou alors parfois plutôt comme des méchants d'une certaine manière. Mais comme dans la plupart des cas, les films de guerre qu'on regarde sont américains. Bonjour à vous les cinéphiles, et bienvenue dans cette critique en post-projection d'une série sortie sur Netflix qui s'appelle The Liberate Whore. Et je pense que mon anglais est assez développé pour dire que ça veut dire Le Libérateur. Voilà. Une série télé qui a eu une production un peu mouvementée, parce qu'à la base ça devait être une mini-série en effet, comme c'est le cas, mais une mini-série de 8 épisodes qui devait être donc sur la chaîne History Channel, donc en live-action, classique, etc. Il y a eu des petits soucis dans le sens où un des producteurs de la série est décédé, donc du soutien en moins, et un changement de PDG chez History Channel, j'ai envie de dire Disney Channel, chez History Channel, d'accord ? Et du coup, le projet est un petit peu tombé à l'eau, et c'est Netflix qui a récupéré le truc. Il faut savoir que du coup, il y a du changement, le changement qui était peut-être déjà prévu avant, puisqu'en fait la série allait coûter un bras, c'est le cas de le dire. Du coup, pour baisser les prix, ils ont utilisé la technique du rotoscope, merci à Oz de m'avoir appris ce mot, et un truc un peu spécifique qu'ils ont appelé Troscope Enhanced Hybrid Animation. Donc, en gros, pour faire simple, je vous simplifie le truc, en gros, vous me filmez là, comme ça, avec mon four-verre derrière, et on rajoute un filtre, comme on a parfois sur certains téléphones, ou un truc comme ça, pour donner un aspect dessin, un aspect peinture, dessiné, un aspect donc dessin animé. Je simplifie, je pense évidemment que la manière qu'ils ont de faire ça est un petit peu plus compliquée que simplement mettre un filtre sur un téléphone, on est bien d'accord. Et du coup, cet aspect-là, il est un petit peu particulier, et je vais même aller plus loin, j'ai vraiment eu de la peine avec le visuel, le visuel de cette série. On ne va pas se mentir, il y en a beaucoup qui vont vous dire que ça ressemble en effet à l'adaptation d'une bande dessinée, comme si c'était une bande dessinée, c'est vrai, mais le résultat, il n'est pas foufou sur plein plein de petites choses. Tout d'abord, les mouvements sont saccadés, très souvent, les mouvements sont saccadés, ce n'est pas fluide, etc. Ensuite, on sent clairement que ce sont des acteurs de chair et de sang, d'accord, qui sont là, en train de jouer, mais qu'ils sont dans un décor qui est vide derrière eux et qu'on sent qu'ils sont là, mais qu'il n'y a rien derrière. Si je vous dis qu'on sent que ce sont des acteurs, c'est pour dire aussi que l'aspect un peu dessin animé ne ressort pas trop. Des fois, on sent vraiment que ce sont des acteurs avec une espèce d'image légèrement modifiée, tout ça. Ce n'est pas forcément ouf. Et je reviens vite fait sur ce que je disais. Oui, cette sensation qu'ils ne sont pas dans les décors, qu'ils sont dans le ville. Ça se ressent, ça se ressent. Pour tout vous dire, moi, ça m'a fait penser un peu, vous savez, les vieux jeux vidéo, l'époque où on filmait, où c'était des acteurs qui jouaient, puis il fallait faire des choix, des trucs comme ça. Le seul qui me passe par la tête, moi, c'est Rebelle à Saul 2, le jeu vidéo adapté de Star Wars, où il y avait un acteur et nous, on le dirigeait. Eh bien, ce genre de truc, c'est-à-dire images pas très bonnes, images saccadées, très, très petits budgets, tu sens que... par rapport au décor. Attention, je ne dis pas que la série a forcément un très petit budget, mais je dis que tu sens le côté... On n'est pas sur un champ de bataille avec des trous de but partout, des tanks et des trucs et des machins. Ça se voit, ça se ressent. Et autant le dire tout de suite, la série, on prend un sacré coup à ce niveau-là. Qui plus est, au niveau du scénario, eh bien, on est dans quelque chose d'assez classique. Je pense que tout le monde va aussi vous dire que ça ressemble à Band of Brothers, Frères de Sang, la série qui était sortie il y a... Perpète les Alouettes, pour moi, c'était la première grosse série, la première fois que je voyais une série aussi importante, qui allait du côté de Il faut sauver le solde à Ryan, je crois qu'il y avait Spielberg à la production, quand même. Donc, une première série qui était folle. Celle-ci, elle marche un peu dans les pas, déjà parce qu'elle est adaptée d'un livre comme Band of Brothers, donc ce livre, dans ce cas-là, c'est évidemment The Liberator, écrit par un certain Alex Kershaw. Je t'en ai précisé que le livre fait quelque chose comme 448 pages en anglais, j'ai vérifié. Donc, c'est quand même un sacré gros livre, quand même. Donc, oui, on va se comparer à Band of Brothers au niveau de l'histoire. On suit une troupe, une armée. Donc, dans Band of Brothers, c'était la 101e aéroportée, si je ne dis pas de bêtises. Les... comment ils se renommaient déjà ? Déjà, la Easy Company. Ici, c'est les Thunderbirds, mais rien à voir avec la série, avec les marionnettes, là. Vous arrêtez tout de suite. Qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, le 157e régiment d'infanterie d'Oklahoma. Je l'ai appris par cœur. Donc, encore une fois, oui, on suit des soldats au front. Il y a quelques petites originalités, dans le sens où on se trouve en Italie. L'Italie, au niveau de la guerre mondiale, en tout cas, chez les Américains, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu tant, tant, tant que ça. Alors, évidemment, il y a un film, par exemple, qui s'appelle Anzio. Donc, Anzio. Donc, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil, si vous voulez, à ce film. Mais je veux dire, c'est parce qu'elle a le plus été traitée. Donc, on a l'Italie. Ensuite, on a une partie dans le sud de la France, etc. Et au final, on arrive dans des choses un peu plus classiques, comme la bataille des Ardennes, où était d'ailleurs la 101e aéroportée, donc Band of Brothers. Donc, on retrouve un petit peu tout ça. La plupart des scènes que nous avons dans cette série, disons-le, on les a déjà vues un peu à gauche, à droite. Bah, je vous ai dit, justement, la bataille des Ardennes. Au début, le premier épisode, quand il réunit son petit commando, si vous ne pensez pas aux douze salepars, je ne sais pas quoi vous pensez à ce moment-là, il y a très autre chose. Mais en tout cas, moi, ça m'a énormément évoqué les douze salepars. Donc, les scènes du film, c'est les choses qu'on a déjà vues. Il faut dire que la guerre mondiale, elle a déjà été exploitée plein de fois, si vous vous souvenez, quand j'ai présenté ma collection DVD, les films sur la guerre mondiale que j'avais, c'est dans cette lignée-là. Donc, oui, ce n'est pas original. Par contre, par contre, par contre, avec tout ce que j'ai dit de négatif, la série, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, déjà parce que j'aime ce genre de film, j'aime ce genre d'histoire. Et ensuite, parce que le visuel est certes un défaut à la base, mais peu à peu, on s'y fait. Peu à peu, on s'habitue. Attention, il faut aussi s'habituer à un autre détail que le pur visuel, je tiens à préciser. Il y a des moments où il y a des choses un peu bizarres. Par exemple, il y a les Allemands qui chargent, ça se tire dessus, il y en a un qui est blessé, un des héros, qui est blessé, il tombe par terre, donc les autres viennent l'aider. Comment tu vas et tout ? Et en fait, les Allemands autour, ils ont disparu. Ils sont là, voilà. Donc, il y a un peu un effet de style comme ça qui peut un petit peu gêner au-delà du visuel. Mais, comme j'ai dit, on a un collègue qui s'est fait blessé et nous, on est avec eux, on est là. Et il y a plusieurs scènes plutôt sympas. Par exemple, dans le premier épisode, à un moment donné, il y a un vilain germanique avec un Américain et en fait, les deux ont vécu dans la même ville. Donc, ils échangent des trucs. Évidemment, on voit déjà où ça va venir. Pas la peine d'aller trop loin. Un truc que j'ai apprécié aussi, c'est que les Allemands sont montrés, j'ai trouvé de manière assez objective dans le sens où on leur reconnaît d'une certaine manière leur vaillance. On reconnaît aussi, un peu comme les Américains, qu'ils ont aussi une guerre noble, c'est-à-dire, à un moment donné, ils se mettent d'accord pour avoir, par exemple, 30 minutes pour récupérer les prisonniers, enfin, pas les prisonniers, les soldats blessés et des choses comme ça. Donc, il y a cet aspect aussi de l'adversaire que j'ai trouvé plutôt sympathique. Attention, les choses soient bien claires, la série n'est pas du tout en train de dire que les Allemands étaient sympas à cette époque. Ils montrent aussi le côté très, 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 très négatif et même un truc interne en Allemagne, je vous en dis pas plus, dans un épisode qui fonctionne, je trouve, très, très bien. Qui plus est, le personnage principal, donc je le rappelle, inspiré d'un personnage qui a réellement existé, donc Félix Sparks. Alors, chacun va penser un peu ce qu'il veut, mais moi, j'ai bien aimé ce personnage. C'est fou comme cette série a réussi à faire en sorte que j'ai envie de croire à ce personnage. Pourtant, il est montré de manière tellement héroïque, je trouve peut-être un peu exagéré et tout, qui fait que j'ai un peu de la peine à adhérer au personnage. Pourquoi est-ce que j'y adhère d'abord la voix off, qui sont les lettres qu'il écrit à sa femme, qui nous expliquent ses tourments internes, donc ça nous permet de faire des ellipses et tout ça, pour passer d'un endroit à l'autre, parce que résumé, quelques années de guerre mondiale en seulement 4 épisodes, au final, je t'ai quand même à préciser, 4 épisodes par rapport aux 8 qui étaient prévus, faut y aller. Et je dois avouer qu'il a une certaine dégaine et tout ça, je trouve qu'il présente plutôt bien à l'écran. J'ai envie d'y croire à ce monsieur qui utilise, c'est pas une armée, mais on va dire son groupe de soldats, son détachement, je sais pas comment on dit, qui va donc être avec eux ou front, qui vont devenir comme dans Band of Brothers, des frères d'armes, pardon, excusez-moi. Et en plus, ce groupe, il est un truc très Netflix, vous savez, où il faut inclure des gens, parce que c'est un 157ème régiment, donc c'est un régiment. Donc dans le régiment, il y a des Mexicains, il y a des Indiens, il y avait des Texans, je me rappelle que Texans, Mexicains, blablabla, historiquement parlant. Alors oui, ça peut donner la sensation que c'est un petit peu en mode, allez, on fait un petit peu de social et tout, mais c'est tout à fait logique dans cette situation-là. En temps de guerre, on les prend tous, on les envoie tous au front mourir pour le pays, même si après, on va vouloir les foutre dehors ou j'en se trouve rien. Ça, c'est classique. Il y avait par exemple le film Windtalkers de Jun Woo qui évoquait aussi ça, qu'on avait utilisé des Indiens, qu'on avait chassé auparavant, enfin bref, c'est dire le truc. Mais je reviens là-dessus, c'est pas spécialement forcé, ça a l'air d'être plutôt naturel et entre les personnages, il y a un petit truc qui se crée et puis il y a des moments sympas. Donc finalement, bien que classique, la série est composée de petites scènes qui fonctionnent très très bien, aidées pour moi par le personnage principal, interprétée d'ailleurs par Bradley James, donc celui qui faisait le roi Arthur dans la série Merlin, c'est lui, qui interprète Félix Sparks et qui, je trouve, fonctionne très très bien. Après, je peux comprendre qu'il y a un rejet à ce niveau-là parce qu'il est montré peut-être de manière un petit peu trop blanche, un petit peu trop parfaite et ça, ça peut gérer. Personnellement, je dois avouer que c'est une petite série, pas longue, chaque épisode dure minimum 45 minutes mais maximum une heure, on est vraiment là-dedans, plutôt dans les 45-48. Ça fonctionne très bien avec des scènes efficaces et pour le reste, c'est du déjà-vu mais c'est efficace. Si la mise en scène est particulière au niveau de son animation, elle ne l'est pas spécialement au niveau des choix de caméra mais de par son animation, elle devient spéciale, justement. Pas forcément positif mais des fois, ça amène un peu de nouveauté et ça évite la comparaison directe avec Band of Brothers, par exemple. Alors, regardez cette série que je vous recommande amplement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager en ce prochain moment pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sur ce, je vais me refaire le soldat réel, moi. Là, au moins, il n'y a pas de soucis d'animation. Aucun. Aucun.